Chaque mois je vous partage mon instant de transparence, instant dans lequel je vous propose de suivre mes investissements, où et comment j'investis mon argent, quels sont mes revenus chaque mois et enfin quels sont aussi mes retards et mes défauts. Aujourd'hui je vais vous présenter ma review du mois de mars 2023 pendant lequel j'ai généré un total de 845,58 euros de revenus passifs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Comme chaque vidéo, si vous l'aimez, si vous aimez ma transparence, je vous invite à mettre un like sur celle-ci et à vous abonner à Investissement Facile pour me montrer votre soutien. Chaque mois je vous présente mes changements dans mon portefeuille et mes revenus pour vous permettre de suivre l'évolution de ce dernier et de savoir quelles sont les tendances actuelles de celui-ci. Cependant je reviens rarement sur les mois précédents. Pour ça je vous invite à consulter la vidéo du mois précédent qui sera ici. Et avant de débuter avec les chiffres, je tiens à vous faire une annonce importante sur ce format de vidéo puisqu'il y a eu un gros changement dans la méthode de calcul des revenus. Ainsi sur certaines plateformes d'investissement, il m'arrivait de linéariser les revenus pour éviter d'avoir trop de variations d'un mois sur l'autre. C'est quelque chose que j'ai décidé d'abandonner parce que c'était quelque chose que je devais vous présenter chaque mois ici pour bien que tout le monde puisse suivre l'évolution du portefeuille et que ça me complexifiait en plus le reporting. Donc à partir de maintenant vous êtes susceptibles de voir des plus grosses variations d'un mois sur l'autre mais au moins ce sera expliqué plus simplement et ce sera plus représentatif de la réalité. On va commencer par les investissements de la société Investissement Facile. En effet, en plus d'investir à titre personnel sur le crowdfunding immobilier et sur l'immobilier fractionné, j'investis aussi à titre professionnel. Et donc ma société Investissement Facile aujourd'hui compte deux plateformes d'investissement à savoir Clubfunding et Baltice. Sur Clubfunding, j'ai eu un revenu de 49,98€ ce mois-ci avec au total 12 000€ d'investis. En sachant qu'il y a 6 000€ qui viennent juste d'être investis et donc je touchais mes revenus sur ces 6 000€ à partir du mois de mai. Sur Baltice, j'ai généré 0€ et j'ai seulement un seul projet avec 2 000€ investis. Cependant, j'ai 7 000€ en cours d'investissement sur ces deux plateformes, à savoir 5 000€ sur Clubfunding et 2 000€ supplémentaires sur Baltice. Cependant, pour ces projets, j'attends encore la date d'émission de l'obligation. Passons maintenant au gros de mon portefeuille qui est mon portefeuille personnel, sur lequel j'ai eu des revenus de 795,60€ ce mois-ci. C'est un excellent mois qui a été porté par l'immobilier fractionné et Realty, nous allons voir. Ainsi, l'immobilier fractionné m'a rapporté 595,79€. Le crowdfunding immobilier m'a rapporté 146,24€ et la bourse m'a rapporté 51,92€. Commençons par le détail de mon portefeuille bourse. Vous allez le voir, j'ai environ une dizaine d'actions qui proposent des dividendes. Sur ce portefeuille bourse, je me concentre uniquement sur les dividendes et non sur les plus-values. Je ne suis pas encore assez à l'aise avec la bourse pour pouvoir me permettre de vous partager ça. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais pour le moment, sachez que je me concentre uniquement sur ce que ça me rapporte en termes de dividendes. Ce mois-ci, deux sociétés m'ont proposé du dividende, à savoir Microsoft avec 17$ et Realty Income avec 38,18$. Passons sur la grosse surprise du mois, c'est le portefeuille immobilier fractionné. En effet, ce portefeuille m'a rapporté pas loin de 600€ ce mois-ci. Je vous ai précisé tout à l'heure 595,79€. Et la quasi-totalité de ces revenus a été produite par Realty. Alors pourquoi Realty me propose un tel rendement ce mois-ci ? Simplement parce que j'ai réussi à revendre extrêmement bien des viens, donc j'ai eu énormément de plus-value. En effet, c'est un total de 523,93$ en deux plus-values que j'ai eu ce mois-ci. Grâce à ces ventes avec une forte plus-value, ma rentabilité monte à plus de 40% ce mois-ci sur ce portefeuille. Attention, quand je parle de rentabilité, bien sûr, ce sont des rentabilités annualisées, afin de pouvoir comparer les investissements les uns aux autres. Si on rentre dans le détail sur Realty, j'ai également investi sur une propriété ce mois-ci, avec l'achat de 15 tokens de la propriété qui se trouve près d'Atlanta. Alors cette propriété est bien particulière, puisqu'il s'agit de la première propriété mise en vente grâce au partenariat avec Roofstock. Roofstock, c'est un nouveau partenaire de Realty qui va leur permettre de sourcer des biens dans des régions dans lesquelles ils ne sont pas spécialistes. C'est donc un partenariat long terme, et nous devrions voir régulièrement des propriétés apparaître dans d'autres régions des États-Unis. Au total, j'ai revendu 2400$ de tokens Realty ce mois-ci. Et pourquoi autant de ventes ? Ce n'est pas parce que je panique, parce que je pense que Realty va couler ou quoi que ce soit, bien au contraire. C'est parce que Realty a annoncé que dans les semaines à venir, il devrait y avoir une levée de fonds. Je dis que je ne peux pas m'exposer plus à Realty que je ne le suis actuellement, donc je décide de revendre une partie de mes propriétés Realty pour pouvoir investir sur la société en elle-même. Au passage, j'en ai profité pour rembourser ma dette RMM, et j'ai même un excédent de liquidités que je pourrais éventuellement passer sur le RMM. On va aller beaucoup plus vite sur les deux autres plateformes d'immobilier fractionnés. Sur Baltis, j'ai 2000€ d'investi et j'ai généré 0€, parce que simplement, il y a de l'effet de levier, bien que les loyers soient payés tous les mois, et bien ceci sert à rembourser l'emprunt bancaire. Et enfin, j'ai 300€ sur Brick Club, qui m'ont généré 1,02€ ce mois-ci. Sur ces deux plateformes, je n'ai rien à signaler, puisqu'il n'y a pas de nouveautés particulières. Avant de traquer mon portefeuille crowdfunding, qui est probablement la partie la plus intéressante, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner Investissement Facile si vous aimez cette transparence. Ce portefeuille de 41 100€ m'a rapporté seulement 146,24€, soit 4,2% de rendement annualisé. Alors oui, c'est assez faible, mais ça représente l'argent que j'ai réellement reçu. C'est-à-dire que le fait de ne plus linéariser, certains mois, je pourrais me retrouver avec 400, 500€ d'intérêt, et d'autres à 140€ à peu près, parce que simplement, je n'ai pas eu de gros remboursement d'intérêt ce mois-ci. Ces 41 000€, bien qu'ils soient investis sur un certain nombre de plateformes, sont assez concentrés, puisque 6 plateformes représentent plus de 70% de mes investissements. Ces 6 plateformes sont Clubfunding, La Première Brique, Baltice, Fundimo, Razer et Enerfi. Comme d'habitude, je ne vais présenter que les plateformes sur lesquelles je me considère comme actif. Par exemple, le mois dernier, je présentais encore EstateGouru. Ce mois-ci, EstateGouru disparaît de mon portefeuille, puisqu'il n'y a plus qu'un seul projet actif, et 8 qui sont en défaut. D'ailleurs, en parlant de défaut, j'ai aussi effectué quelques changements. J'ai aujourd'hui environ 4 000€ en défaut, dont les défauts dont je parle sur la plateforme EstateGouru. Et ce mois-ci, ce n'est pas la seule nouveauté, puisque l'on a un projet Razer qui est tombé en défaut, c'est-à-dire que la fiducie sûreté qu'on avait sur le projet a été déclenchée. Nous en reparlerons lorsqu'on sera sur Razer. Et au contraire, on a un projet sur la plateforme MyOptions qui a décidé de recommencer ses remboursements. Donc, je viens retirer ce projet des défauts, puisque maintenant, ce projet rembourse chaque mois. Cela fait deux mois qu'il me rembourse de nouveau. Ce mois-ci, je vais inverser les rôles. Je vais d'abord présenter les plateformes sur lesquelles j'ai le moins investi et je vais progressivement avancer vers les plateformes sur lesquelles j'investis le plus, à savoir Baltice, La Première Brique et Club Funding. Commençons par la plateforme MyOptions, qui m'a rapporté 3,88€ pour 812€ investis. Ce mois-ci, 3 des 5 projets ont bien payé leur remboursement. Comme je l'ai indiqué juste avant, il y a un projet qui ne remboursait plus ses échéances, qui vient de recommencer à rembourser. J'ai donc une augmentation des intérêts perçus ce mois-ci. D'ailleurs, il y a une petite bonne nouvelle quand même sur la plateforme. J'ai été contacté par celle-ci et il semble vraiment que la communication soit en train de s'améliorer. J'ai vu plusieurs mails passer ces derniers temps qui me présentent plus d'informations sur l'état des défauts actuellement. C'est encourageant même si la plateforme souffre malheureusement d'un nombre de défauts importants. On monte crescendo avec WeShareBonds, puisqu'on va avoir 5,35€ de revenus pour 517€ d'investis. Ce mois-ci, j'ai eu la fin d'un remboursement d'un des projets. Il m'en reste actuellement 5, dont j'attends le remboursement. Ils sont tous dans les temps de leur remboursement. Pour le moment, il n'y a pas de retard, tout se déroule bien sur cette plateforme-là. Cependant, je constate que les taux restent un peu plus faibles qu'ailleurs. C'est pour ça que je n'investis pas plus sur cette plateforme-là. On a ensuite un certain nombre de plateformes autour de 1000€ investis. On va commencer par Crowdestate et ensuite je vais en regrouper 3. Crowdestate m'a permis de récupérer 2,33€ pour 1000€ investis. Cependant, cette plateforme-là, je vous dis de faire très attention. Et aujourd'hui, je suis en train de la quitter parce qu'il y a un certain nombre de défauts. Pas une nouvelle particulièrement ce mois-ci. Et on attend pour certains que les négociations se terminent pour éventuellement passer aux enchères et d'autres pour d'autres que les enchères soient programmées. Pour le moment, pas grand-chose à en dire. On va attendre gentiment que les défauts arrivent à leur terme. D'ailleurs, je pense que ce sera le dernier mois sur lequel je présente la plateforme puisque le dernier projet vient de tomber en retard et que maintenant, ça va être simplement du recouvrement. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous présenter chaque mois. Ensuite, j'ai regroupé 3 plateformes. Limo, Monego et Proximea. Sur ces plateformes, nous allons avoir des revenus de 0€ pour 1000€ investis. En effet, je viens de financer des projets dont les intérêts me seront versés à la fin sur ces 3 plateformes. Et donc, on ne va pas avoir de nouvelles avant un bout de temps. C'est pour ça que je les rassemble toutes les 3 pour gagner un petit peu de temps. On va quand même distinguer Monego et Proximea sur lesquels il est plus probable que je fasse augmenter mon portefeuille puisque ce sont des plateformes qui proposent du PEA-PME. Et vous le savez, si vous me suivez, un de mes objectifs 2023 est de passer au moins à 10 000€ sur le PEA-PME d'ici la fin de l'année. Bien ensuite, l'endosphère avec 13€ pour 1200€ investis. Comme les intérêts sont semestriels, je perçois des intérêts qui sont relativement gros, mais pas tous les mois. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui 13€ pour 1200€ investis. Pas grand-chose à signaler. Il est possible que dans les prochains mois, j'augmente un petit peu la somme investie sur l'endosphère puisque je veux un peu diversifier sur la problématique des énergies renouvelables. Vient ensuite Razer sur laquelle j'ai eu 0€ pour 3000€ investis. Alors oui, les projets sur lesquels j'investis génèrent actuellement des intérêts, mais je n'ai rien reçu. Donc contrairement au mois précédent où j'affichais des revenus pour Razer, eh bien ce mois-ci, ils sont de 0€. Sur Razer, j'ai deux projets en très grande difficulté. Le premier dont j'ai parlé dans les défauts puisque la plateforme a activé l'affiducie sûreté. On récupère la propriété de la société qui elle-même détient le bien. Ils vont faire maintenant le bilan de l'état de la société et établir une stratégie pour pouvoir revendre les biens immobiliers en la possession de la société. Le deuxième projet en difficulté, nous avons voté au début du mois de mars pour le déclenchement des garanties puisque le projet a déjà un certain retard et qu'a priori, personne n'est convaincu par le plan de l'opérateur pour pouvoir nous rembourser. A ce titre, le projet devrait passer rapidement en défaut et Razer devrait déclencher les deux hypothèques de premier rang qu'ils ont prises en garantie de ce projet. Nous avons ensuite Enerfip avec 0€ pour 4350€ investis. Alors ce mois-ci, c'est pas de bol, ça doit être le seul mois dans l'année où il n'y a pas d'intérêt sur la plateforme Enerfip puisque j'ai quand même investi sur de nombreux projets mais que ces projets sont répartis tout au long de l'année et comme les intérêts sont à temps annuels, et bien parfois il peut y avoir des trous dans les intérêts reçus comme ça. Dès le mois prochain, on devrait retrouver les intérêts comme dans les mois précédents. Sur Fondimo, il y a 0€ pour 4445€ investis. Et comme pour Razer, dans le passé, je linéarisais mes revenus ce qui fait que j'avais des revenus tous les mois. Alors là, on parle de projets long terme avec des intérêts qui sont donnés in fine et le plus souvent et donc nous allons nous retrouver avec un paiement des intérêts qui sera très sporadique et très important certains mois. Pas grand chose à ajouter ce mois-ci sur la plateforme Fondimo puisque je n'ai pas eu de news majeure sur le projet en retard et que sur mes autres projets, j'en attends toujours le dénouement. En troisième position de mes plateformes, on retrouve Baltice avec 0€ d'intérêt pour 5000€ d'investis. Là aussi, je linéarisais dans le passé ce qui expliquait les revenus réguliers d'autour de 40€. Cependant, on va attendre maintenant les remboursements qui devraient arriver dans les mois à venir. D'ailleurs, sur Baltice, il y a quand même eu quelques news. J'ai de nouveau un projet dans lequel l'opérateur utilise la prorogation. Par conséquent, le projet a été rallongé de 6 mois. Cela a été permis à l'entrepreneur par le contrat qui prévoyait cette période de prorogation. Sur Baltice, j'ai atteint ma vitesse de croisière et les nouveaux investissements se feront au gré des opportunités ou des remboursements que j'obtiendrai par la plateforme. A savoir que dans les prochains mois, je devrais percevoir 2 à 3 remboursements normalement. En seconde position, on retrouve la première brique avec 30,26€ pour 5005€. J'ai eu un remboursement partiel sur un projet qui m'a permis d'obtenir ces 30€ d'intérêt environ. D'un autre côté, j'avais eu 2 remboursements le mois dernier que j'ai réinvestis ce mois-ci. Donc, j'ai 2 nouveaux investissements sur la plateforme. Pareil que pour Baltice, j'attends ma vitesse de croisière. C'est maintenant au rythme des remboursements que je vais réinvestir pour ne pas trop me surexposer à cette plateforme. Et enfin, la plateforme sur laquelle j'ai à la fois le plus de revenus et le plus investis, ça va être Club Funding. Club Funding, c'est 75,39€ d'intérêt ce mois-ci pour 8000€ d'investis. A savoir quand même que j'ai eu 2 remboursements ce mois-ci. Donc, les revenus devraient baisser le mois prochain et que j'ai réalisé un investissement. J'ai un deuxième investissement également qui a été réalisé mais dont l'obligation n'a pas été émise et donc vous le verrez apparaître le mois prochain. D'un certain investissement, on devrait voir un mois d'avril qui va baisser un petit peu. Mais cela n'entame en rien mon enthousiasme autour de Club Funding. Vous savez que c'est probablement ma plateforme préférée en crowdfunding immobilier parce qu'elle propose des revenus mensuels, que l'expérience investisseur est super cool. Donc, je vais continuer à maintenir une somme entre 5 et 10 000€, peut-être dépasser un peu les 10 000€ par moment d'investis sur la plateforme. Globalement, on fait face à un bon mois de mars avec de l'immobilier fractionné qui a vraiment pris en ampleur ce mois-ci grâce à mes plus-values. Et on va avoir le crowdfunding immobilier qui lui a été un peu plus timide. Les dividendes ont été aussi relativement faibles et dès le mois prochain, on va attaquer la saison des dividendes européens et on devrait voir des revenus très élevés en dividendes dans les prochains mois. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner à Investissement Facile. Ce sont vraiment deux points importants pour aider Investissement Facile à se développer. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.